Égypte, terre des pharaons. Ce sont eux qui créent le premier état unifié de l'histoire et pendant près de 3000 ans, ils règnent comme des demi-dieux. Ensuite, le pays tombe aux mains de différents occupants étrangers jusqu'à ce que soit fondée la dynastie royale égyptienne par Mohamed Ali Pacha, commandant ottoman de l'armée albanaise, au début du XIXe siècle. C'est lui qui posera les bases économiques et militaires de l'Égypte moderne. Pendant près de 150 ans, la dynastie prospère, mais les grands projets de modernisation précipitent le pays dans l'endettement et la misère. Les rois d'Égypte, placés sous protectorat de la Grande-Bretagne, réussiront à sauver leur trône. Mais à quel prix ? Ils ne seront plus que des rois fantoches. Pendant les dernières années du règne du roi Farouk, la corruption atteint une ampleur sans précédent. La défaite humiliante de la guerre de 1948 en Palestine montre que la monarchie est à bout de souffle. En 1952, le général Mohamed Naguib, un ancien commandant de la guerre en Palestine, rejoint les officiers libres. Ce mouvement clandestin rassemble des officiers de l'armée égyptienne qui ont décidé de libérer leur patrie du colonialisme britannique. Gamal Abdel Nasser, à l'origine de cette organisation, est un colonel charismatique âgé de 33 ans qui veut rendre au peuple sa dignité et le libérer de l'oppression et de l'injustice. Lassés par la corruption et la misère, les Égyptiens descendent dans la rue pour réclamer du pain, la liberté et la justice sociale. Ils reçoivent le soutien inattendu des militaires. Les libérateurs d'hier deviendront-ils les oppresseurs d'aujourd'hui ? Entre 1952 et maintenant, nous avons remplacé un pouvoir colonial par un autre. Aujourd'hui, les colonisateurs sont égyptiens. Ce sont des pharaons égyptiens. C'est plus difficile de leur résister. Un nouveau chapitre de l'histoire égyptienne s'ouvre. Un incident, qui aurait pu rester isolé, va déclencher une révolution dans tout le pays. Le 25 janvier 1952, les Fedayn, le mouvement de résistance égyptien, intensifient leurs attaques contre les troupes britanniques stationnées près du canal de Suez. Et ce jour-là, le général Erskine, le commandant britannique, décide de donner une leçon aux Égyptiens. Voyant que la police soutenait les Fedayn, l'armée britannique a encerclé le commissariat d'Ismailia et elle a demandé aux soldats égyptiens de se rendre. Mais le commandant qui se trouvait sur place a refusé. Le commissariat est assiégé. Mais les policiers, bien que moins nombreux et moins équipés, ne veulent pas rendre les armes et résistent. Le soir, 50 d'entre eux ont été tués. La nouvelle parvient au caire. Des émeutes éclatent. Bientôt, la capitale est ravagée par les flammes, sous le regard impuissant des officiers qui attendent en vain que le roi Farouk leur donne l'ordre d'intervenir. Depuis des années, les officiers libres conspirent pour mettre fin au régime corrompu du roi Farouk, qui permettent à l'occupation britannique de perdurer. En grand secret, ils collaborent avec le principal mouvement populaire et religieux, les frères musulmans. Nous savions que les frères musulmans avaient envoyé des hommes combattre les britanniques dans la région du canal pour libérer notre pays. Nous leur avons donné des armes et des munitions. Abdel Nasser était en contact permanent avec eux. Et nos hommes ont sympathisé. Les officiers expérimentés de l'armée entraînaient nos volontaires. Ils étaient capables de transformer n'importe qui en véritables combattants. Gamal Abdel Nasser était l'un de nos instructeurs. Je n'imaginais pas qu'un jour, ils feraient la révolution et que nous resterions en contact. Depuis sa formation en 1928, le mouvement des frères musulmans, l'Irwan, a construit un réseau populaire impressionnant. Ils considèrent l'islam comme la pierre angulaire de la future Égypte indépendante. Nasser a un point de vue radicalement différent. Mais pour l'instant, ils ont besoin les uns des autres. Gamal a téléphoné et a dit « Nous avons des intérêts communs et nous nous faisons confiance. Le pays a besoin de réformes. Nous pouvons décider ensemble des réformes à lancer et coopérer. » L'incendie du Caire pousse les officiers libres à agir plus vite que prévu. Nasser nous dit « Le palais a découvert le complot et les commandants vont se réunir au quartier général. Si nous ne nous dépêchons pas de les arrêter avant qu'ils se rassemblent, ce sera la fin des officiers libres et de la révolution. » Il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que la révolution échoue. Les officiers libres prennent le contrôle de l'armée. Le général Naguib annonce officiellement la réussite du coup d'État sans la moindre effusion de sang. Hassan El-Shafei m'a dit « Tu connais le général Mohamed Naguib. Quand il vient, amène-le nous. » Au bout d'un moment, j'ai vu une voiture de couleur ivoire qui traînait dans le coin. J'ai salué et il a dit « Où sont les enfants ? Je suis Mohamed Naguib. » J'ai répondu « Bienvenue, soyez 60 fois bienvenue. » Sa présence prouvait que la révolution avait réussi puisqu'un général se jouait à nous. Ensuite, Nasser, encouragé par le succès indolore de l'État, a simplement destitué le roi. Le roi Farouk, descendant de la dynastie albanaise de Mohamed Ali Pacha, est contrainte à l'exil. C'est la fin d'une époque. Pour la première fois depuis le temps des pharaons, les Égyptiens tiennent l'avenir de leur pays entre leurs mains. La présence britannique est restreinte. Mais 80 000 soldats des troupes coloniales restent néanmoins cantonnés pour protéger leur propriété, le canal de Suez. La première préoccupation des officiers libres est que les Britanniques retirent leurs troupes et que les Égyptiens obtiennent enfin ce qu'ils réclament depuis longtemps, pain, liberté et justice sociale. Nous n'avions pas de stratégie précise. Je croyais naïvement qu'une fois le roi parti, le pays irait mieux. J'étais convaincu qu'il suffisait de destituer le roi puis d'expulser hors d'Égypte les Britanniques. Les leaders de la révolution promettent d'établir une république vraiment démocratique. Un comité militaire de 19 membres est fondé pour superviser la transition. Le CCR, Conseil de commandement de la révolution, est présidé par le général Naguib. Son second s'appelle Gamal Abdel Nasser. Ce conseil doit diriger le pays jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution conforme aux idéaux de la révolution qui permettra ensuite la tenue d'élection. Mais gouverner s'avère rapidement beaucoup plus difficile que prévu. Deux ou trois jours après la révolution, les travailleurs du textile de Kafr el-Dawar se sont mis en grève. L'armée est intervenue pour les faire cesser. Les grévistes ont refusé. Un officier a tracé à la craie une ligne blanche par terre. Et il a dit le premier qui franchit la ligne est fusillé. Ils ne l'ont pas cru. Mustapha Hamis a franchi la ligne. Ils l'ont pris et ils se sont mis à tirer sur les gens. Ça commençait mal. Nous avons réagi en exécutant leurs deux leaders Hamis et El-Bakari. Les communistes membres du conseil de commandement de la révolution sont horrifiés par la brutalité avec laquelle le mouvement ouvrier est réprimé. Leurs protestations révèlent les premières dissensions parmi les dirigeants. Pour un régime qui a promis de défendre les pauvres, c'est un bien mauvais départ. Mais le CCR passe bientôt à l'action. Le 11 septembre 1952, la loi 178 confisque les terres monopolisées par l'ancienne élite. Le 11 septembre a été éclaté par l'ancienne élite. Le 11 septembre avait de 5 000 à 10 000 acres et tous les paysans étaient ses esclaves. Car un propriétaire possédait la terre et tous ceux qui étaient dessus. sont les éclatés et les éclatés à la hausse. Le 11 septembre est un peu à la hausse. Le 11 septembre est un peu à la hausse. Le 11 septembre est un peu à la hausse. et viendra à bout de l'ancienne hiérarchie. Les réformes emportent un soutien populaire immédiat. Mohamed Naguib était président. Il était très populaire. On prenait le train avec 100 photos de lui, 100 billets de 10 piastres et une agrafeuse. Et on jetait par la fenêtre les billets agrafés aux photos. A l'époque, 10 piastres, c'était beaucoup. Comme ça, les paysans étaient heureux et ils voyaient la tête de Naguib. Nous l'avons rendu très populaire. Le RCC était d'accord et Nasser ne désapprouvait pas. Nasser était maître en collecte d'informations. Depuis le tout premier jour, il avait mis Naguib sur écoute. Personnellement, j'apprécie beaucoup le président. jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il rencontrait en secret les frères musulmans. C'est là que le conflit a commencé. La popularité de Naguib génère des tensions. Nasser, l'homme fort de la révolution, se sent mis à l'écart. Il soupçonne Naguib de se rapprocher de personnalités de l'ancien régime et des leaders des frères musulmans sous prétexte de n'exclure personne. La crise a commencé quand Nasser a estimé que Naguib avait rempli sa mission et qu'il était temps de s'en débarrasser. Car s'il restait, sa popularité allait devenir monstrueuse. Ils ont commencé à s'affronter, chacun dans leur domaine. Gamal Abdel Nasser se focalisait sur son pouvoir au sein de l'armée et Mohamed Naguib sur son soutien populaire. Nous avons appelé cette crise la crise de la démocratie. Il y avait deux points de vue. Les uns voulaient instaurer la démocratie et renvoyer les militaires dans leurs casernes. Les autres insistaient pour que la révolution atteigne certains buts avant qu'il soit question de démocratie. la démocratie est-à-dire. La démocratie est-à-dire la démocratie. Le problème était simple. Qui gouverne ? Ce n'était pas plus compliqué que ça. Qui dirige l'Egypte ? Le RCC voulait faire de Naguib une marionnette et lui voulait être président. C'est tout. La bataille capitale pour l'avenir du pays éclate dans la nuit du 25 février 1954. Démocratie ou régime militaire ? Le débat existait déjà au sein de l'armée. Les artilleurs soutiennent la démocratie voulue par Naguib. Les nasseristes, eux, estiment que si l'armée rentre dans ses casernes, ce sera le chaos. La confrontation entre les deux courants divise l'armée et menace de plonger le pays dans une guerre civile. Il y a eu une réunion. Nasser est arrivé à 18h, suivi de tous les autres, sauf Mohamed Naguib. À 19h, son secrétaire personnel a apporté une lettre contenant huit demandes. Il voulait la démocratie, un parlement, un gouvernement non militaire et ainsi de suite. Nous avons dit non. À notre niveau, nous n'avions aucune idée de la lutte de pouvoir entre Naguib et Nasser. Nous pensions que si Naguib se conduisait mal, nous aurions dû en être informés. En l'absence de Naguib, le CCR décide de le démettre de ses fonctions. les fidèles du président appellent à une réunion d'urgence au quartier général de l'artillerie pour voir comment empêcher les partisans de Nasser de détourner la révolution. Les gars étaient hors d'eux parce que Naguib avait été limogé. Où a-t-on vu un régime militaire réussir ? Hitler a détruit l'Allemagne, Mussolini a compromis l'Italie. Je disais, ceux qui sont pour la continuation du régime militaire vont ici. c'est ceux dont nous étions en train de débattre. Et ceux qui sont pour le retour de la démocratie vont là. Je vous assure que tout le monde est allé du côté de la démocratie. Mais ils regardaient par-dessus mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Gamal Abdel Nasser. Il avait une sacrée présence, vous savez. Je lui ai demandé vous êtes là depuis longtemps ? Depuis le début de votre vote. Le moment est difficile pour Nasser. Il est convaincu qu'à ce stade de la révolution, seule l'armée peut mettre en œuvre les profonds changements qu'il projette. Mais pas au prix d'une guerre civile. Ses partisans ne lui laissent pas le choix. Nous avons enfermé Nasser et Amher dans le bureau de ce dernier. Nous avons pris la situation en main et agi. Que l'artillerie essaye seulement de faire démarrer un tank et il serait immédiatement anéanti. Nous avons repris le contrôle du pays. Les artilleurs sont arrêtés. Mais les unes des journaux provoquent des manifestations massives. Les égyptiens défilent dans les rues. Ils veulent le retour du président Naguib. Le général revient au pouvoir. Mais ses revendications démocratiques sont ignorées. Quelques jours plus tard, des manifestations contre la démocratie éclatent. C'est nous qui avons organisé ces manifestations. La politique, c'est ça. C'est ça, la politique. Nous avons imprimé nous-mêmes les tracts dans les bureaux des services de sécurité puis nous les avons distribués. Nous avions des hommes partout. Les tracts disaient « Vive la révolution ! » Ce n'est pas l'heure de la démocratie. « Abat la démocratie, abat la liberté, vive la révolution. » La liberté, c'est une chose, la révolution, c'en est une autre. Nasser a dit « Le peuple ne veut ni la liberté, ni la démocratie, ni une constitution. L'artillerie veut que je les impose au peuple, mais cela ferait de moi un dictateur. » Et voilà. La crise de la démocratie permet à Nasser de purger l'armée et le conseil de la révolution. Il s'occupe ensuite des frères musulmans. Leur soutien au président de Naguib durant la crise a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hassan el-Hudaibi, le guide suprême des frères musulmans, conteste un bon nombre des mesures révolutionnaires. L'affrontement est inévitable. On a comploté l'un contre l'autre. Nasser et Hassan el-Hudaibi se sont rencontrés et Nasser a dit « Vous allez contre chaque décision que je prends. Je ne peux pas travailler comme ça. Je mène une révolution. Je dois avoir une marge de manœuvre pour avancer. » El-Hudaibi a répondu « Nous discutons simplement pour prendre la meilleure décision. » Je me souviens très bien de la réponse de Nasser. Je n'ai pas besoin de garde-sûr. Les frères musulmans voulaient le pouvoir. Le conflit ne portait pas sur la religion ou l'application de la charia. C'était une lutte politique. Les frères musulmans préparaient un putsch au sein de l'armée. J'avais des hommes infiltrés chez eux. Ils me tenaient informé quotidiennement. Ce jour-là, nous venions d'expliquer la situation à Nasser. Je lui ai même montré leur ordre d'opération. Il s'est contenté de se couer la tête. Puis il m'a regardé. « Farid, tu es mécontent ? » « Oui, je suis mécontent. Tous les matins à 10h, je te fais mon rapport. Pourquoi est-ce qu'on tarde à s'occuper des frères musulmans ? » Il a répondu « Là, ce n'est pas le bon moment. » Nasser a très vite l'occasion d'organiser des représailles. Les divisions au sein de la confrérie musulmane ne sont un secret pour personne. El-Huddaibi, en tant que guide suprême, a officiellement dissous la branche armée du mouvement, la section spéciale. Mais des éléments rebelles rejettent cette décision. C'est vrai qu'il y avait un groupe de jeunes dont faisait partie Ndaouidouer. Ils dirigeaient une cellule qui voulait assassiner Gamel Abdel Nasser. Quand je l'ai découvert, j'en ai parlé à Hassan El-Huddaibi. Il a dit « Non, vous qui êtes membre du bureau exécutif, allez dire à ses frères que je n'admets pas ça, que je ne suis pas d'accord. » La section spéciale met à exécution son projet d'assassinat. Pas une seule des huit balles ne frôle Nasser. Cette tentative d'assassinat reste sujette à controverse. Des rumeurs évoquent une manipulation des services secrets ou, à l'inverse, un complot au sein même d'Irwan contre la direction du mouvement. Quoi qu'il en soit, l'épisode donne à Nasser une raison suffisante pour écraser le dernier allié qui lui reste. « Si Gamal Abdel Nasser avait écrasé des frères musulmans quand je lui ai dit « Toute la population aurait fait front avec l'Irwan. » Mais après la tentative d'assassinat de Mencheya, tout le monde soutenait Nasser. C'était un stratège. C'est ce qu'il avait prévu. Sept dirigeants d'Irwan sont exécutés et les autres sont emprisonnés. La confrérie musulmane est officiellement interdite. Elle est réduite au silence. Mais les humiliations et les tortures qui vont s'abattre sur leurs détenus vont bientôt faire mûrir les germes d'une radicalité bien pire qui finira par menacer le tout-puissant régime militaire. J'étais avec l'officier chargé du dossier des frères musulmans. Il m'a demandé si nous pouvions passer par la prison. Je suis entré dans une pièce d'un mètre carré contenant un bureau sur lequel étaient posés deux fouets. L'officier a rassemblé les prisonniers de l'Irwan. Il leur a fait chanter des chants patriotiques. Ils ont dû s'accroupir. Un chien a reniflé les vêtements d'El Rodé. Il a reniflé à droite, à gauche, puis il l'a attaqué. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je me suis juré de ne plus aller à la prison militaire. Le président Naguib avait perdu tout pouvoir depuis son retour après la crise de la démocratie. Il est pourtant accusé de collusion avec les frères musulmans dans la tentative d'assassinat contre Nasser. Il est limogé sans cérémonie, assigné à résidence pendant des dizaines d'années et son nom est effacé de l'histoire officielle. Désormais, toute l'opposition est derrière les barreaux. Nasser va pouvoir réaliser son grand projet. Il veut construire une Égypte moderne et laïque qui prendra la tête du continent africain et du monde arabe. pour soutenir le développement local et régional, il entend jouer des rivalités entre superpuissances. Pour Nasser, l'indépendance était une priorité. Nous nous disions que, comme les États-Unis n'étaient pas un pouvoir colonial, nous pouvions compter sur eux pour neutraliser les Britanniques. « Aidez-nous et l'Égypte ne deviendra pas communiste. » C'était ce que les États-Unis redoutaient. Les Américains ne nous ont pas donné les armes dont nous avions besoin pour défendre les frontières de l'Égypte. Nous étions une jeune révolution militaire et nous devions construire une armée forte. Notre première mission était de protéger nos frontières. Notre échec aurait été celui de toute la révolution. on a eu l'idée de passer un contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie. C'était un tournant, connu comme la fin du monopole des armes. Personne au Moyen-Orient n'aurait imaginé se procurer des armes ailleurs qu'en Occident. Nous étions dans la zone d'influence occidentale. À une époque où les luttes pour l'indépendance éclatent dans toute l'Afrique, les armes jouent un rôle déterminant. Nasser, en tant que père fondateur des mouvements panafricains et panarabes, s'engage à aider ces révolutions. La naissance du mouvement des non-alignés offre une alternative à l'hégémonie des deux superpuissances. Mais le dirigeant égyptien espère cependant que les Etats-Unis vont financer le projet de ses rêves, le barrage d'Aswan. Le barrage d'Aswan faisait rêver tous les égyptiens. Il nous soudait dans la lutte pour construire notre avenir. Il allait rendre les terres cultivables, produire de l'électricité et permettre d'éviter les inondations. Tout à coup, les Etats-Unis ont annoncé que la situation économique en Égypte rendait impossible la réalisation d'un si grand projet. Ça a été un coup fatal pour Nasser et une humiliation pour l'Égypte. C'était une véritable gifle. Nasser leur a répondu en nationalisant le canal de Suez. C'est le refus américain qui pousse Nasser à prendre cet énorme risque puisque les troupes britanniques sont encore dans la zone du canal. Mais la nationalisation du canal de Suez est un symbole fort de l'indépendance à laquelle aspirent tant d'Égyptiens. Le continent tout entier retrouve soudainement sa dignité. Nasser devient aussitôt le héros du tiers-monde. L'homme qui défie les superpuissances est désormais acclamé comme le Zahim, le chef. Avant d'être un symbole, le canal de Suez est une route commerciale essentielle pour l'économie mondiale. La réponse est donc immédiate. Israël, la Grande-Bretagne et la France attaquent conjointement l'Égypte. Nasser remporte son pari. L'agression tripartite est stoppée et les Britanniques doivent évacuer le pays mettant fin à 74 ans de présence coloniale. Après le refus américain de soutenir son projet central de développement, Nasser sait que pour réaliser sa vision, il doit se tourner vers les soviétiques. Quand ils venaient à Moscou, bien sûr, c'était surtout pour demander qu'on leur livre plus d'armes. Ils venaient pour faire du shopping. le 2 mai, l'événement du jour était un gala sportif et Khrushchev a invité Nasser à y assister. Mais c'était un vendredi et Nasser lui a répondu que comme c'était vendredi, il était obligé d'aller à la Grande-Mosquée de Moscou. Nasser est un fervent défenseur de la laïcité et il veut une version du socialisme taillé sur mesure pour répondre aux besoins de son pays. Il sait qu'en s'alliant avec les communistes, connus pour leur athéisme, il risque de s'attirer des problèmes en Égypte avec les musulmans pratiquants. Il fait donc clairement comprendre à ses alliés soviétiques qu'il fixera ses propres règles du jour. Nasser veut faire du pays une puissance industrielle. Il ne cesse de répéter l'Égypte fabriquera tout de l'aiguille à la fusée. L'armée aura le droit d'utiliser les territoires désertiques pour tous ses projets de développement. Les officiers commençaient à occuper des emplois civils surtout dans le secteur public. Ce n'était pas le fruit du hasard. Quand les compétences n'existaient pas chez les civils, ils trouvaient un officier pour faire le boulot. Mahmoud Yunis dirigeait la compagnie du canal de Suez. Presque toutes les compagnies pétrolières étaient dirigées par des officiers militaires. Les membres du conseil de commandement de la révolution prospèrent. Ils forment désormais la nouvelle élite égyptienne. Une armée heureuse, couverte de privilèges, est, pour Nasser, un véritable contrat d'assurance. Notre armée est un véritable mastodonte qu'il faut maîtriser. Nasser était un officier qui avait pris le pouvoir par la force. Il est devenu obsédé par la sécurité. Il craignait ce que l'armée pouvait faire. Il avait peur et il se méfiait. mérite ou loyauté ? Il a choisi la loyauté. Et il s'est entouré de gens dont il a assuré la subsistance en sachant qu'en échange, il ne tenterait pas de le renverser. Donc la loyauté l'a emporté sur le mérite. Nasser présidait le parti au pouvoir, l'union socialiste arabe. Les décisions étaient prises puis envoyées au ministre. Elles étaient approuvées sans discussion. Les ministres acceptent cela à commencer par Anwar el-Sadat. Quand j'avais besoin de sa signature, si je tentais de donner des explications, il disait « Mais guide, ne me casse pas la tête, montre-moi plutôt la signature du chef. » C'est-à-dire la signature de Nasser. « Il n'y avait aucune opposition d'aucune sorte et l'État dominait toute la vie, politique, culturelle, artistique, bref, tous les aspects de la vie. » Le parti au pouvoir coopte même Al-Azhar, la haute autorité de l'islam qui donne un blanc-seing islamique aux réformes laïques de Nasser. Pour la jeune génération des frères musulmans, c'en est trop. Beaucoup passent à la clandestinité. « Nasser avait de plus en plus de pouvoirs. Il devenait tyrannique, dur, effrayant. à un tel point que nous n'avions plus peur de lui. Mais nous prenions soin de maintenir le plus grand secret. Depuis la révolution, Nasser voulait changer la société et la faire passer de l'islam à la laïcité. Son régime était déterminé à transformer les gens, à les éloigner de l'islam et du Coran pour les conduire vers la laïcité. Le débat sur la transformation de la société est central parmi les dirigeants d'Ikhwan en prison. Les modérés, menés par Hassan el-Hodaibi, estiment que l'usage de la violence est contre-productif. Mais pour Sayed Khotob, l'un des principaux intellectuels des frères musulmans, il faut au contraire ressusciter l'ancien concept de djihad et en faire la base de tout changement. Khotob, que les années de torture dans les geôles de Nasser ont endurci, expose en détail la voie radicale du djihad islamique dans son ouvrage Jalon sur la route. Khotob a fait sortir clandestinement de prison le manuscrit de Jalon sur la route. Il l'avait écrit à la main d'une écriture élégante. J'ai passé plusieurs nuits à le recopier avec un papier carbone. Le sujet principal de Jalon sur la route était que beaucoup de dirigeants musulmans se prétendent islamiques. Mais en fait, ils font une politique qui ne l'est pas. Et si leur politique n'est pas islamique, ils peuvent être considérés comme des apostas et donc être assassinés. Son argument était que les régimes sont trop forts, qu'ils ont l'armée à leur disposition et qu'ils ne vont pas changer volontairement. Donc, cela justifie que des moyens militaires violents soient employés. Jalon sur la route de Sayed Kotob trouve un écho enthousiaste parmi les jeunes frères musulmans et exacerbe les divisions au sein du mouvement. Quand Kotob sort de détention en 1964, ses disciples ont déjà formé des cellules clandestines. Je suis allé voir Sayed Kotob chez lui et je lui ai dit nous savons que certains jeunes militants veulent assassiner Gamelle. Je lui ai aussi dit nous ne laisserons pas le sang couler. Nous ne permettrons ni les assassinats ni la violence. après dix ans d'emprisonnement, les principaux dirigeants sont libérés et ils n'ont nulle envie d'affronter le régime. Pourtant, malgré leur mise en garde, certains militants préparent une tentative d'assassinat. Nous nous sommes réunis dans le plus grand secret. Même nos familles n'étaient au courant de rien. Nous étions connus pour notre bonne conduite. Personne ne pouvait imaginer que nous appartenions à une société secrète. une patrouille de la police militaire est entrée par erreur dans une impasse de Choubra. Il s'est trouvé que c'était précisément dans cette rue que la branche armée de l'Ikhwan avait son dépôt d'armes. Ils ont cru que la police venait pour les arrêter et ils ont ouvert le feu. Les policiers ont été pris par surprise car ils ne soupçonnaient pas l'existence d'un tel réseau armé. Nous étions organisés en réseau. Ils ont tiré un fil et toute la pelote est venue. Ils ont arrêté tout ce qui avait ne serait-ce qu'un lien infime avec les frères musulmans, qu'ils aient ou non quelque chose à voir avec la branche armée. Ils ont arrêté tout le monde. Saïed Kotob et ses co-accusés sont jugés pour tentative de coup d'État. Kotob est personnellement accusé d'avoir voulu assassiner le président. Le procès est perçu comme une mascarade. La condamnation à mort de six frères musulmans et de Saïed Kotob fait de ce dernier un martyr. son livre Jalon sur la route est interdit ce qui aura pour effet de renforcer son succès au marché noir. Le harcèlement d'Irwan sera un processus récurrent dans la vie politique égyptienne. Jalon sur la route inspirera plus tard Oussama Ben Laden et Al-Qaïda et radicalisera les islamistes du monde entier. J'ai eu pour mission de l'escorter de la prison militaire jusqu'à son lieu d'exécution. Il est resté silencieux dans la voiture. Il n'a dit que quelques mots. Je n'ai que mes convictions. Prenez-les et laissez-moi. On est arrivé quand le Moézin appelait à la prière de l'aube. Je l'ai remis et ils l'ont exécuté. Avec l'Egypte sous son contrôle strict et le projet de développement socialiste qui porte ses fruits, Nasser est au sommet de son pouvoir et de sa gloire. Le Zahim finance les mouvements de libération africains. Il pose les fondements de l'unité arabe et voyage dans le monde entier pour promouvoir sa vision du Tiers-Monde. Mais la tension monte le long de la frontière avec Israël. De façon inexplicable, Nasser décide de provoquer une confrontation. Le 5 juin 1967, en moins d'une heure, l'aviation israélienne détruit les forces aériennes égyptiennes. Cette défaite phénoménale change la donne au Moyen-Orient et met un coup d'arrêt brutal au projet socialiste de Nasser. Tout à coup, Zakaria Moheddin, le vice-président, m'a appelé. Je suis au quartier général avec Nasser. Nous allons annoncer un cessez-le-feu immédiat. J'étais furieux. Un cessez-le-feu ? Je n'ai annoncé que des victoires à la radio. Laissez-moi le temps de dire qu'on a des problèmes. C'était un choc pour tout le monde. On avait entretenu les espoirs et maintenant, on annonçait un cessez-le-feu. La radio annonçait le nombre d'avions qu'on avait abattus. Je croyais que notre armée était aux portes de Tel Aviv. Et voilà qu'après, il disait que nos troupes se repliaient sur la deuxième ligne de défense. j'ai pensé que c'était un stratagème militaire. Mais ce jour-là, la radio s'est mise à diffuser des chants patriotiques poignants. Et j'ai eu le sentiment que le désastre était imminent. J'ignorais que le président allait démissionner. J'ai été étonné quand le matin, il m'a appelé pour me dire « Tu dois donner des instructions pour qu'après mon discours, mon nom ne soit plus jamais mentionné. » « C'est un ordre. » Et il a raccroché. « C'est un ordre. » 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 « Tout le monde ne soit plus un ordre. » Une foule immense était rassemblée devant la maison de Nasser. Ils m'ont pris pour Zakaria Mohyeddin, le vice-président, parce qu'ils ont vu arriver une grosse voiture. On a vu Zakaria Mohyeddin. On l'a attrapée et la foule criait « Zakaria, refuse, refuse, Nasser est notre chef ! » Je suis sorti dans la foule. Ils criaient « C'est Zakaria, battez-le, tuez-le ! » On m'a pris à la gorge et ça s'est mis à saigner. J'ai cru que je ne m'en sortirai pas. Si j'étais tombé, ils m'auraient piétiné. Nasser a répondu à la demande du peuple. Même si on a été content qu'il reste, le lien avec Nasser et son régime a été brisé. Nous étions en colère. Notre rêve avait été brisé. Même si on continuait à tenir à sa figure paternelle. C'est le seul pays de l'histoire moderne où une défaite massive, une défaite militaire, n'a pas anéanti la position de l'armée qui était phénoménale. Après que le président, qui était un officier de l'armée, a proposé de démissionner, des millions de gens ont manifesté pour demander qu'il reste en place. On n'a jamais vu une chose pareille. A peine sept mois plus tard, les Égyptiens perdent patience et se retournent contre Nasser quand le régime organise un simulacre de procès. Quelques pilotes de l'armée de l'air vont porter toute la responsabilité de cet échec cuisant. Les gens comprenaient que l'armée de l'air n'était pas la seule responsable. C'était tout un système qui était responsable et qui essuyait une défaite. C'est chez les étudiants qu'on a vu se manifester la réaction populaire au procès des pilotes car c'était le seul groupe actif politiquement qui restait. Hormis le parti au pouvoir, tous les partis étaient interdits. Les gauchistes étaient en prison, les frères musulmans étaient en prison, les libéraux aussi. Ce n'était pas planifié, c'était un mouvement spontané. On a commencé par une manifestation silencieuse à l'intérieur de l'université. Et puis, il y a eu de plus en plus de monde. Ça a fait boule de neige. C'était la première fois qu'on voyait des manifestations contre la révolution et contre Gamal Abdel Nasser. Nos forces de sécurité n'étaient pas équipées pour faire face à des manifestants. J'ai vu pour la première fois les forces de la sécurité centrale. Elle a été créée à ce moment-là et jusqu'à nos jours, elle joue un rôle majeur pour réprimer les mouvements populaires. On a commencé à entendre parler de disparitions en pleine nuit. Des expressions comme « des gens envoyés derrière le soleil » ou « les visiteurs de l'aube » évoquaient les nouvelles forces de sécurité qui se montraient tyranniques et pourchassaient les opposants au cœur de la nuit pendant que les gens dormaient. Ils les emmenaient dans des lieux inconnus. On disait qu'ils avaient disparu derrière le soleil. On nous a appelés les visiteurs de l'aube et ça nous colle à la peau. Mais c'est une procédure policière normale. C'était un signal d'alarme qui a révélé la nature du régime. Culture du secret, pouvoir des organes de sécurité, corruption et autoritarisme. On ne s'en rendait pas compte parce que nos besoins élémentaires étaient satisfaits. Il y avait de bons services de santé, d'éducation, on avait du travail, un logement. Mais il s'est avéré qu'on vivait dans l'illusion la plus totale. On a découvert que Salah Nasr, le directeur des renseignements, gouvernait l'Égypte. Il se met la peur en criant que la sécurité du pays était menacée et il régnait d'une poigne de fer. Le charisme de Nasr éclipsait ce qui se passait réellement. En fait, il n'y avait pas de liberté. La liberté est loin d'être la priorité de Nasr. Avec l'occupation des territoires égyptiens et 90% de l'équipement militaire détruit, il doit avant tout récupérer les terres conquises par Israël. Nasser veut récupérer le Sinaï sans délai. Bien qu'il soit en position de faiblesse, il ordonne à ses troupes d'ouvrir une guerre d'usure. Durant deux ans, les accrochages quotidiens avec l'État juif sont contenus le long du canal de Suez. Puis Israël change tout à coup de stratégie et envoie ses tout nouveaux F4 fantômes américains frappés au cœur de la capitale égyptienne. Nasser a désigné Anouar el-Sadat comme vice-président quand il est allé à un sommet à Casablanca. Pendant cette période, en l'absence de Nasser, c'est Sadat qui dirigeait le pays. C'était le 25 décembre 1969. Ce jour-là, toutes les bases de missiles égyptiennes ont été bombardées. Nasser est venu et a fait un rapport au Politburo. Nasser a déclaré qu'il ne pouvait plus supporter pareille situation. C'est la guerre, il bombarde et je ne peux pas riposter. Ou vous envoyez vos troupes de combat pour protéger notre ciel, ou je démissionne. Nasser entreprend un voyage secret à Moscou avec une requête humiliante. Ce ne sont pas simplement des armes qu'il veut. Il demande, en pleine guerre froide, que des troupes soviétiques combattent avec lui sur le sol égyptien. A Alexandrie, nous avons été accueillis par des hauts gradés de l'armée égyptienne. En une nuit, on nous a fourni des uniformes égyptiens et tout notre matériel a été repeint de couleur sable. Notre mission était simple, donner une leçon aux Israéliens. Leur mettre une bonne raclée, comme on dit. Histoire qu'ils comprennent qu'il était grand temps d'arrêter de faire la guerre. Les attaques israéliennes cessent, mais l'amour propre de Nasser n'en sort pas indemne. Le héros des luttes anticoloniales a dû qu'émander l'intervention de troupes étrangères sur son sol. L'échec de 1967 continue à peser, et malgré des problèmes de santé, Nasser persiste dans son rôle de Zahim panarabe. On parlait avec mon frère de Nasser et de la répression. On se disait qu'on ne pouvait que patienter, au mieux une vingtaine d'années, car Nasser était jeune, il n'avait que 51 ans. On a critiqué le régime de Nasser, le parti, la corruption et la sécurité de l'État, et puis je suis rentrée chez moi. Mon frère m'a appelée avec une drôle de voix. J'ai dit, ça ne va pas ? Le président est mort. Sa voix était pleine de tristesse. J'ai lâché le combiné. J'étais désespérée. C'était horrible, horrible, horrible. Je n'ai jamais autant pleuré quelqu'un, y compris mon père et ma mère, que j'ai pleuré Nasser. On avait l'impression que le pays allait tomber en morceaux. Il y avait tous les acquis de Nasser, car il y avait quand même de vrais acquis. Mais on avait l'impression que c'était de sa faute. Il avait pris le contrôle du pays, monopolisé le pouvoir, interdit toute expression de l'opposition. Et voilà qu'on se retrouvait dans cette situation. Personne n'a le droit de rendre tout un pays orphelin. Le Zahim n'est plus. Il est mort pendant son sommeil. Des millions de personnes se rassemblent, formant le cortège funèbre le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Nasser, le héros de l'anticolonialisme, le révolutionnaire rebelle, voulait faire de l'Égypte un État puissant, moderne et laïque. Pour y parvenir, il a dû écraser sans merci ses opposants. Il a enterré la démocratie, jeté les bases d'un État policier, cimenté un système politique lui-même ancré dans le pouvoir militaire. Aujourd'hui encore, ses choix déterminent l'infrastructure même du système politique égyptien. En voulant restaurer la grandeur passée de son pays, Nasser s'est hissé au niveau d'un pharaon des temps modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada